La stérilisation de la chaîne n'est en aucun cas un acte systématique. Elle n'est pas obligatoire en France, sauf pour les chaînes appartenant à la première catégorie des chiens dites dangereux. La décision d'une stérilisation doit se faire via une discussion avec un vétérinaire qui aura pour rôle de vous guider, de vous présenter les avantages et les inconvénients et de vous réorienter vers d'autres options s'il s'avère que la stérilisation n'est en réalité pas la bonne solution pour répondre à la problématique qui vous préoccupe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la liste des avantages et des inconvénients d'une stérilisation chez la chaîne dans l'état actuel de nos connaissances. Mais je me dois de vous faire un petit disclaimer important. Sachez que ce que je dis dans cette vidéo, ces informations, ne sont pas une vérité absolue puisqu'on n'est pas à l'abri que de nouvelles découvertes remettent en question les précédentes études. Pourquoi stériliser ? Si vous souhaitez une stérilisation, une consultation de pré-stérilisation avec un vétérinaire est nécessaire, voire indispensable, avant l'intervention, afin de pouvoir clarifier le motif de la stérilisation et de s'assurer de l'absence de contre-indications. En général, les raisons apportées par les propriétaires sont les suivantes. Première raison, c'est une raison de convenance. C'est en vue d'améliorer les conditions de cohabitation avec la chienne en supprimant ce qu'on appelle les chaleurs. Les chaleurs correspondent à cette période pendant laquelle le corps de la chienne se prépare à recevoir le mal, pour un incomplement réussi. Ça dure en moyenne 3 semaines et cela arrive en moyenne 2 fois par an. Pendant les chaleurs, il y a une période durant laquelle il y a des pertes sanguines qui coulent de la vulve. Et cela peut durer de quelques jours jusqu'à 3 semaines. La charge de ménage n'est pas négligeable. Une chienne stérilisée n'a donc plus de chaleur, et donc plus de pertes sanguines, et donc plus de ménage. Autre impact sur la vie, plus de chaleur signifie que la chienne n'attirera plus les mâles. Et donc cela va représenter moins de contraintes au quotidien. Plus besoin de faire d'isolement, de tenue en laisse courte, de séparer la chienne des autres chiens. Cela élimine aussi les fugues de la chienne qui part à la recherche d'un mal. Toutefois, les autres causes de fugue ne seront pas résolues avec une stérilisation. Autre raison donnée par les propriétaires, simplement c'est pour éviter la gestation et de devoir s'occuper de chiots non désirés. On a aussi comme autre raison pour prévenir de certaines maladies. Message d'être aéré plus dans les avantages et les risques de la stérilisation. Autre raison, c'est une raison économique. C'est moins cher de stériliser que de s'occuper d'une portée ou de payer une chirurgie de pathologie génitale. Et potentiellement, il y a moins de frais de santé car une chienne stérilisée développe moins de maladies au cours de sa vie. Si vous devez faire pratiquer une césarienne à votre chienne, lui faire enlever un utérus infecté ou cancéreux, ou lui faire enlever les mamelles ou gérer une portée et ses complications, eh bien le coût sera 2 à 3 fois plus élevé que la stérilisation. Pour vous faire une idée, pourquoi pas demander à votre vétérinaire le coût. Le coût d'une chirurgie d'exérèse de chêne mammaire ou de piomètre, ça c'est une infection grave de l'utérus, et comparer ce prix à la stérilisation. Parfois, stériliser constitue un traitement chirurgical pour combattre une pathologie, en cas de piomètre, donc infection de l'utérus, ou pour retirer des tumeurs, ou encore en cas de diabète, pour lequel la stérilisation est importante pour la stabilisation hormonale de la chienne. Avantages de la stérilisation Un de nombreux avantages est la prévention des infections de l'appareil génital. Affection des ovaires, comme les kystes ou les tumeurs, affection de l'utérus, comme le piomètre, et affection des mammaires. En particulier, la stérilisation permettrait de prévenir le développement des tumeurs mammaires, tumeurs qui sont malignes dans 50% des cas. En effet, les publications mettent en évidence que la stérilisation permet de réduire le risque d'apparition de tumeurs mammaires à différents pourcentages en fonction du moment de l'intervention chirurgicale. Le risque de développer des tumeurs mammaires est de 0,05% chez une chienne stérilisée avant ses premières chaleurs par rapport à une chienne non stérilisée. Il est de 8% chez une chienne stérilisée entre ses premières et secondes chaleurs, puis de 26% après les secondes chaleurs. Et au-delà des 36 mois, plus aucune diminution du risque tumorale n'est notée en comparaison avec le risque de développer une tumeur mammaires chez une chienne non stérilisée. Cependant, ces chiffres sont à prendre avec des pensées. Une étude datant de 2012 ayant analysé les données de ses anciens articles remet en question la fiabilité de ces résultats. S'il est indéniable que la stérilisation apporte un facteur protecteur contre les tumeurs mammaires lorsqu'elle est réalisée préconciement, de nouvelles études plus rigoureuses sont tout de même nécessaires pour affiner les chiffres précédemment évoqués. Un autre avantage de la stérilisation est la prévention des montées de lait ou de lactation, ce qu'on appelle pseudogestation ou grossesse nerveuse. Alors, il existe un autre argument que l'on peut entendre, c'est la diminution, voire la disparition, de certains comportements indésirables. J'aimerais apporter une nuance à cela. A l'heure actuelle, c'est un sujet controversé. Les études récentes montrent que la stérilisation n'a pas forcément un impact bénéfique sur le comportement. S'il réduit le comportement sexuel, certaines chiennes présenteront un maintien du marquage urinaire et les chiennes ayant un comportement timide à agressif pourraient développer une anxiété plus forte. Donc, si le motif d'une stérilisation se porte sur l'espérance d'influencer le comportement de la chienne, alors peut-être qu'il serait préférable d'envisager deux autres approches. Une stérilisation chimique, et donc temporaire, pour voir si la stérilisation a effectivement un effet sur les comportements indésirables de la chienne, ou encore une consultation avec un spécialiste en comportement pour voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour éduquer ou accompagner la chienne dans l'expression de ses comportements. Enfin, il a été démontré que les chiennes stérilisées ont une durée de vie moyenne plus longue que les chiennes non stérilisées. Les risques et inconvénients de la stérilisation Il existe des inconvénients dont je vais lister les principaux. La stérilisation peut avoir pour effet d'augmenter le risque d'apparition de certaines maladies. Premièrement, l'incontinence urinaire. Le risque est multiplié par 8 par rapport à une chienne non stérilisée. Elle peut survenir immédiatement, comme plus de 10 ans après la stérilisation, même si on l'observe à moins de 3 ans dans 75% des cas. Certaines chiennes sont prédisposées, en particulier certaines grandes races telles que le Boxer, le Bobtail, le Rottweiler, le Doberman. Cette infection représente un ensemble de contraintes pour le propriétaire. Oui, il existe des traitements, mais ils peuvent être à vie et l'efficacité est variable d'une chienne à l'autre. Deuxièmement, il y a des risques accrus de développement d'autres types de tumeurs. Juste pour l'exercice, je peux vous citer les ostéosarcomes, les carcinomes à cellules transitionnelles, les mastocytomes, les imagens sarcomes. Peu importe le nom de ces tumeurs, sachez que même si la stérilisation effectuée avant les secondes chaleurs permet de réduire le risque d'apparition de tumeurs mammaires, il a été observé que d'autres types de tumeurs dans d'autres parties du corps ont plus de chances d'apparaître par rapport à une chaîne non stérilisée. Troisième conséquence, il a été documenté que la stérilisation a entraîné des modifications du pelage de certaines races telles que le coquer espagnol, le céter irlandais, le teckel à poils longs, le rasi, le show show, le golden retriever, le terneux, le lancier. On note alors une augmentation de l'aspect laineux du pelage ainsi qu'une diminution de l'intensité de la couleur. On parle de poppy coat, puisqu'il ressemble au pelage juvénique. Là, le préjudicite uniquement esthétique. Cela n'affecte pas du tout la santé de la chienne, mais je vous en fais part car cela reste toujours une possible conséquence. Et puis enfin, dernier inconvénient très souvent cité, la stérilisation présente comme risque le développement de surpoids. Ce n'est pas une fatalité, mais il est vrai que les besoins énergétiques d'une chienne stérilisée sont moindres que ceux d'une chienne entière. Environ 20 à 30% en moins. Ayez le réflexe du coup de réduire ses rations quotidiennes ou de passer à des croquettes adaptées à son nouveau statut. Et évidemment, favoriser la pratique d'exercices physiques réguliers. A quel âge devrait-on stériliser notre chienne ? Selon le pays dans lequel vous êtes, vous allez obtenir des réponses différentes. En France, aujourd'hui, dans l'espèce canine, la stérilisation post-pubertene est privilégiée. Cela veut dire qu'il vaut mieux le faire après les premières chaleurs et avant les deuxièmes chaleurs. Cela permet le développement complet de l'appareil génital, ce qui limitera ultérieurement les risques de vulvites vaginites chroniques par anomalie de la conformation vulvaire. Par ailleurs, il est conseillé d'attendre que les animaux aient fini leur croissance, surtout pour les chiens de grande race qui seront plutôt stérilisés après les deuxièmes, voire troisièmes chaleurs. Ce positionnement sur le fait de stériliser après les premières chaleurs et pas avant, c'est relativement récent. Vous allez trouver beaucoup d'articles qui parlent de le faire avant. Et pas tous les vétérinaires vont préconiser la même chose. Sachez qu'une stérilisation avant les premières chaleurs permettra effectivement de réduire au maximum les probabilités de développer des tumeurs mammaires, mais il est important que le vétérinaire vérifie dans ce cas que la chienne n'a pas de vulve barrée ou de vaginite avant d'effectuer la stérilisation. Sinon, il faut simplement attendre deux mois après la fin des premières chaleurs pour stériliser la chienne. Beaucoup de propriétaires hésitent ou refusent de stériliser leur chienne. Vous avez absolument tous les droits de ne pas procéder à une stérilisation. Aujourd'hui, au vu de la balance bénéfice-risque, la communauté scientifique maintient que la stérilisation reste souhaitable chez la chienne. Cette opération comporte des avantages pratiques, économiques et surtout des bénéfices sur la santé de la chienne. Cette intervention courante est bien maîtrisée par les vétérinaires et présente donc peu de risques. Bien que ceci ne soit pas nul. Néanmoins, et comme en toute opération, une visite pré-opératoire est réalisée afin d'évaluer l'état de santé de la chienne, son risque anesthésique et d'aborder, évidemment, toutes vos interrogations. Il est nécessaire d'en discuter avec votre vétérinaire afin de déterminer ce qui motive la demande de stérilisation, savoir si c'est cohérent avec le résultat attendu, savoir si la chienne est une bonne candidate au moment où elle est présentée en consultation. Enfin, l'examen clinique général et génital est indispensable également pour décider du bon moment de la stérilisation. C'était VEDCO, vétérinaire passionnée du web et soucieuse du bien-être animal. Je débute avec la mission d'aider sans-propriétaires néophytes ou en devenir à accueillir et connecter avec leur boule de poil, même avec peu d'expérience. N'hésitez pas à me faire part de remarques constructives en commentaire ou à me dire quel sujet pourrait vous intéresser. C'était VEDCO et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage FR ?